Ah, le festival équestre, l'un des plus gros événements de notre belle île. Depuis des années, l'écurie d'Iorvik ouvre ses portes pour accueillir pendant trois semaines des festivités de tout genre. Compétition d'obstacles, dressage, cross, même la baronne, une grande personnalité se déplace personnellement pour l'occasion. Vous l'aurez compris, c'est le lieu où tous les fans d'équitation doivent être durant le printemps. Dans mon cas, le scénario est moins rose. Je travaille maintenant à l'écurie depuis quelques mois. J'avais besoin d'un job pour aider mes parents à financer mes études. Avec le festival, l'écurie est bondée et la gérante a besoin d'aide. Je passe donc une bonne partie de ma semaine aux tâches de l'écurie. Charlie, tu penseras sortir ébène et oseille dans le paddock sud avant midi. Ah, et s'il te plaît, mets-toi le devant de l'écurie, tout doit être nickel durant le festival. Oui Sophie, comme d'habitude, ne t'en fais pas. Il y a des sourires sur tous les yeux. Les gens viennent en famille ou entre amis. Depuis que j'ai commencé la fac, je n'ai plus de temps pour moi. Entre mon job et ma famille, je n'ai eu aucun moment pour traîner avec des gens de ma promo. Bon, au moins le travail ici m'empêche de me préoccuper de l'état de ma vie sociale. Allez, c'est l'heure de sortir un peu, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir crâner devant tout ce beau monde. C'est l'heure de la fin. Hum, je me demande pourquoi Sophie ne nous demande pas de nous occuper de ce vieux truc. Ça fait vraiment tâche dans le paysage. Sophie, je voulais te parler du vieux bâtiment vers les paddocks. Tu ne voudrais pas que j'y aille faire un petit coup de propre ? Oh non, ne t'embête pas avec ça, c'est l'ancienne écurie. Elle tombe en ruine. Ne va pas traîner là-bas, c'est dangereux. Tu risquerais de te prendre des pierres en pleine tête. Oh, d'accord. J'ai terminé ma journée, je rentre chez moi. J'ai terminé. C'était quoi ça? Non mais c'est pas possible, il y a un cheval là-dedans! J'ai pas le droit d'entrer! Allez Charlie, c'est juste pour vérifier. Tu fais rien de mal. Oh non non non! Tu vas nous attirer des problèmes! Chut, tout va bien, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici toi? Ça doit être un des nouveaux palfreniers qui s'est trompé en voulant te ramener au box. Il faut vraiment être pas doué. Sophie? Tu es encore là? Salut Claire, je suis désolée de te déranger mais tu aurais pas vu ta mère? Elle vient de partir pour l'organisation du concours de demain. Tu veux que je lui fasse passer un message? Oui, s'il te plaît. Il y a un cheval dans la vieille écurie. Elle tombe en ruine. Ça doit être une nouvelle employée qui s'est trompée en la rentrant des paddocks. Euh oui, ça doit être ça. Elles sont vraiment pas possibles ces nouvelles recrues. Je vais aller le chercher, j'en parlerai à ma mère. Tu peux rentrer, merci. Bon, au moins le cheval n'est plus là. Ah, merci pour hier. S'il ne nous avait pas prévenu, ce pauvre cheval aurait passé la nuit dans les décombres. Arrêtez un peu de bavarder, on a du travail. Et Charlie ne traîne plus vers cette écurie. C'est dangereux, je ne veux pas de drame pendant mon festival. Ah, bon, j'ai travaillé tout l'après-midi aux écuries. Je n'arrêtais pas de penser au cheval hier. Je devrais peut-être aller voir la nouvelle pour lui proposer mon aide, tiens, au cas où elle en aurait besoin. Salut Amélie. Comme tu es arrivée récemment aux écuries, je voulais te proposer mon aide. Faut qu'on se soutienne entre nous. Oh, merci, c'est très gentil de ta part. Je n'hésiterai pas. J'espère que Sophie ne t'a pas trop disputée hier. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Pour hier ? Mais, je ne travaillais pas. Quoi ? Tu n'étais pas aux écuries hier ? Donc, tu n'as pas rentré un cheval dans la vieille écurie ? Non ! Et pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ? C'est pas si stupide, je n'aurais jamais laissé un cheval dans ces ruines. Attends, attends, une petite seconde. Si ce n'est pas toi. Comment c'est possible ? Comment ce cheval a pu se retrouver là-dedans ? Et pourquoi Claire ne m'a pas contredit ? Allez, fais le monter. Je n'ai pas toute ma soirée. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez avant d'aller à la présentation de cet après-midi ? Oui, oui, bien sûr. Je n'osais pas parler à Sophie ou à Claire de la scène que j'avais vue hier. J'avais peut-être mal interprété la situation et, de toute façon, cela ne me regardait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins ici, tout est silencieux. Il n'y a plus rien là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Charlie ! Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble ? Il y a une fête ce soir au fort, tu veux m'accompagner ? Euh... Je ne suis pas vraiment très à l'aise avec ce genre de choses. En plus, je n'ai rien à me mettre et... Allez, arrête de trouver des excuses. Viens chez moi à 18h, on se préparera et on ira toutes les deux. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as gagné, t'as gagné. Je vais venir, je viens, c'est bon. Ok, je vais voir ce que je peux te trouver pour ce soir. Oh non, j'ai peur. Waouh, mais regarde-toi ! Ça change des tenues d'écurie. Tu es super, allez, on décolle. Je te connais pas si bien que ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu bosses pour ma mère ? Euh... Eh bien, ben... Aussi simple que ça, ma famille ne roule pas sur l'or et je suis obligée d'avoir un petit boulot à côté pour financer mes études et tout le reste. C'est tout à ton honneur, en tout cas. Et qu'est-ce que t'aimes faire en dehors de tout ça ? Euh... À vrai dire, je n'ai pas beaucoup de temps à côté de mon job et de la fac, alors... Me dis pas que tu sors jamais ! Euh... Ouais, ouais, ouais. Ma vie sociale n'est pas très très riche, effectivement. Bon, au moins ce soir, on rattrape le coup. T'as entendu ? Que se passe-t-il ? On devrait aller voir. Non, laisse tomber, ça doit être juste des gens qui rangent après le festival. Non, 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 non. Il se passe clairement quelque chose. Charlie ! Je vous garantis que celui-là pourra nous rapporter une belle somme. Il y a intérêt ? On risque gros à chaque fois en tenant ici. Alors si on gagne pas assez, tu peux dire adieu à tout ça. J'en suis bien consciente, merci. Mais vous avez ma parole que la prochaine fois que vous viendrez, vous ne serez pas déçus. Mais, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce qu'on vient de voir ? Ne me dis pas qu'ils font de la revente de chevaux, c'est pas possible ! Je, je sais pas, je comprends pas. On devrait en parler à quelqu'un ? C'est grave ce qu'il se passe là. Non, je t'en prie ! Si on dit quelque chose, l'écurie risque de tout perdre. Je me chargerai d'en parler avec ma mère. S'il te plaît, ne fais rien ! Mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Prix de Dressel du Festival de l'écurie Yorvik. Nous accueillons dans quelques instants Mémoire des Jardins de Nice montée par Anna. Merci. 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 Merci à tous pour votre présence cet après-midi. Merci. 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 Mécondoléances pour mémoire. L'écurice d'Orvic est sincèrement désolé pour tout cela. Tu passeras dans mon bureau pour les formalités. Mais non, je... Je te préviens, Charlie, tu vas tout de suite arrêter de fouiller dans nos histoires. Tout cela ne te concerne pas. Je ne sais pas ce que tu peux imaginer, mais il est temps d'arrêter de vouloir jouer à la petite détective. Je me disais bien qu'il se tramait quelque chose. Cette disparition est la preuve que je ne me suis pas trompée. Ne t'avise pas de m'accuser ou d'en parler à qui que ce soit. N'oublie pas pour qui est-ce que tu travailles ici. Je peux très vite te renvoyer et parler de toi à tous mes collègues du coin. Si tu n'as plus de job, ça risque d'être compliqué de continuer tes études, non ? Mais vous me faites du chantage et vous êtes vraiment horrible. Prends ça comme tu veux. Mais je te conseille de retourner à ton travail et de ne plus mettre ton nez dans les affaires des autres à partir de maintenant. Et puis, entre nous, qui croirait une étudiante face à l'organisatrice d'un des plus gros événements de l'île ? Je ne sais plus du tout quoi faire. Je ne peux pas rester sans rien dire. Mais même si j'essayais de faire quelque chose, je vais perdre toutes mes chances de pouvoir poursuivre mes études et ma famille a besoin de moi. En plus, je ne sais même pas où se trouve mémoire. À moins que... Il faut que je trouve des preuves. Si je fouille un peu, je trouverais peut-être quelque chose contre elle. Tiens, monsieur Doulas vente de chevaux au berge de Wolf Hall. Ah ah ! Bien joué, Charlie ! Ça doit être avec cet homme que Sophie organise toutes ses affaires. Prise la main dans le sac, on dirait ! Attends, laisse-moi t'expliquer ! C'est ta mère, elle... Je suis au courant ! On a essayé de t'écarter de nos petites affaires au début, mais t'as rien voulu entendre. Le soir de l'enlèvement de mémoire, je t'ai écarté des écuries pour que tu restes en dehors de tout ça, mais t'as continué de fouiner. Tu veux dire que tu n'étais pas sincère avec moi ? Je... je pensais que... je pensais qu'on devenait amies ? Non, Charlie, je suis désolée pour toi, mais t'étais quelqu'un de sympa pourtant. Hum, c'est dommage, on va devoir prévenir la police. Entre Anna qui te voit traiter dans le box de mémoire juste après sa disparition, et maintenant, une intrusion et du vol dans nos locaux. Non, ne fais pas ça s'il te plaît, ne me dis pas que tu cautionnes ce que fait ta mère et ses hommes. J'ai pas le choix, ce sont nos écuries, et depuis que mon père est parti, c'est difficile de réussir à maintenir notre business. Donc vous volez et revendez des chevaux de compétition ? Tu trouves ça honnête ? On ne veut pas faire autrement ! C'était un contact de mon père, et si on veut garder les écuries, on doit coopérer avec eux. Tu devrais en faire autant si tu veux garder ton travail. Je suis désolée, mais je ne peux pas laisser passer quelque chose d'aussi gros, Claire. C'est moi qui suis désolée, Charlie. Claire, non, ouvre cette porte ! Il y a d'autres solutions, s'il te plaît, ne fais pas ça ! Oh non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte ! Encore toi ? Sophie m'a tout raconté. C'est de ta faute si mémoire s'était échappée. Non, 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 je te rassure, Sophie t'a menti. Mémoire est vivante, et je crois savoir où elle est. On n'a pas beaucoup de temps, on doit se dépêcher. Anna, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. S'il te plaît. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oh non ! Oh non, on arrive trop tard ! Où est mémoire ? Elle a été emmenée. Ils doivent être en route pour l'auberge Wolf Hall. On n'arrivera jamais à les rattraper à temps, c'est foutu ! Tu sais monter à cheval ? Euh, oui, mais dans tous les cas, on n'en a pas. Euh, tu sais que si on fait ça, Sophie va nous tuer ! C'est déjà le cas, non ? Alors, à moins que tu comptes te faire rattraper par la police, je te conseille de dépêcher. Effectivement, t'as raison, je vais chercher de filet. Mince, 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 mince ! Allez, on fousse ! Allez, on fousse ! Mémoire ! Qui vous a permis de venir ici ? La police arrive, c'est terminé ! Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que tout cela signifie ? Madame l'agent, voilà votre jument, portée disparue. Très bien. Monsieur, veuillez nous suivre, nous allons vous interroger au poste. Et vous aussi, jeune fille, vous allez nous devoir quelques explications. C'est un grand choc pour l'écurie Jorvik. Hier dans la soirée, la police a arrêté la gérante des écuries ainsi qu'un homme du nom de Mister Doulas. Tous les deux étaient complices de vol et revente illégale de chevaux de compétition. Pour le moment, un seul cheval a été rendu à sa propriétaire et la police est en pleine enquête pour retrouver la piste des autres disparus. On compte pour le moment trois autres disparitions mystérieuses durant ces dernières années. Le festival et caisses leur servent d'iscus pour attirer les plus grands compétiteurs et orchestrer leur enlèvement. C'est un profond choc de voir qu'une telle manigance a pu se produire sur notre île en échappant à la vigilance de tous. Merci Charlie. J'ai eu si peur de la perdre. Et puis cette aventure, c'était sympa. Il faudrait qu'on se refasse à l'occasion. Avec plaisir Anna. Mais si à l'occasion on peut plutôt faire une balade tranquille, moi, ça m'arrangerait. Suite à l'affaire, les policiers m'ont également interrogée. J'ai dû justifier de ma présence dans le bureau de Sophie et du vol express de deux chevaux. Mais à la vue des circonstances et de mon aide sur l'affaire, la police a abandonné toute poursuite à mon égard. Claire a été jugée complice. Elle a été envoyée chez ses grands-parents qui vivent dans la forêt de Valedale. Quant à sa mère, elle est partie en prison. Pour le moment, l'écurie d'Irvig n'a plus de gérant. J'ai perdu mon poste sur place, mais je continue de venir donner un coup de main en attendant d'une nouvelle équipe. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai continuer à travailler dans cette écurie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.